Je vais vous montrer comment utiliser QLandCart GT Je ne sais pas trop comment ça se prononce Mais qui est un logiciel disponible pour Linux, Mac et Windows Et qui va nous permettre de charger des cartes sur un GPS Garmin On va aller sur le wiki d'OpenStreetMap Pour récupérer l'adresse de téléchargement des cartes Donc il y en a plusieurs disponibles Moi j'utilisais OpenMTBMap Qui sont des cartes qui sont retravaillées pour le VTT Parce que je m'en sers beaucoup pour la randonnée à vélo ou à pied Et je trouve qu'elles sont bien faites Donc on va les télécharger Sur le site vous avez toutes les explications pour installer les différents logiciels dont on a besoin Donc je ne le remets pas dans la vidéo, c'est pas la peine En plus en fonction des distributions, c'est pas tout à fait la même chose Voilà, moi je suis sur Arch Linux Et l'ensemble des logiciels est déjà intégré avec les dépôts à UR Donc je n'ai pas eu à m'embêter lors de l'installation Donc là j'annule le téléchargement Parce que je l'ai déjà téléchargé avant de faire la vidéo Je ne vais pas le retélécharger parce que c'est quand même assez volumineux Ensuite on va décompresser à l'aide de cette zip L'archive exécutable qui contient les cartes Voilà, on commande cette zip qui va bien On lance la décompression, ça met quelques instants Voilà, donc là c'est terminé Donc on va pouvoir lancer Culant de carte Voilà, on fait charger une carte offline en fait On va chercher dans le dossier Et on choisit le fichier qui est vers la fin Qui s'appelle map7c.tbd Voilà, donc là on a le fichier Là on voit la carte de la ville de Rennes Si on zoome, on se retrouve avec l'affichage des bâtiments Qui a été cartographié probablement à l'aide du cadastre Voilà, si on zoome en arrière On a l'ensemble de la France Qu'on peut sélectionner en faisant F5 Et ensuite on peut exporter la carte Au format gmapsub.img Qu'on peut ensuite déposer sur la carte SD du Garmin On le verra à la fin de la vidéo L'affichage de la carte sur le GPS Garmin Donc voilà, là aussi l'export dure un certain temps On peut exporter qu'une partie de la carte On n'est pas obligé d'exporter la France entière Et on peut exporter d'autres cartes que la France Moi je ne me suis intéressé qu'à la France Voilà, maintenant je vais vous montrer une autre chose C'est comment utiliser des cartes topographiques au 1,25 millième Pour préparer sa randonnée On peut aussi utiliser en fond de carte Les cartes OpenStreetMap Soit celles qu'on a téléchargées là Soit la version online Donc là on va chercher la ville de Rennes par exemple On fait rechercher Rennes Voilà Donc on double clique sur le Rennes qui nous intéresse Et il affiche la carte en question Alors étant donné que les cartes topographiques Ce sont des cartes Bitmap C'est assez long à télécharger Voilà Donc ça c'est l'affichage de la carte topographique Voilà On va se déplacer un peu On va lui laisser décharger les dalles qui vont bien Voilà Et là en utilisant L'outil surimpression Ligne de distance On peut dessiner Sur la carte Donc en suivant les routes que l'on voit Par exemple Ou faire ce qu'on veut Et une fois que l'on a terminé La sélection du chemin qui nous intéresse On clique droit pour valider la fin du chemin Ce que j'ai pas fait dans la vidéo C'est pour ça qu'il y a un trait qui part un peu à la fin Et ensuite on fait créer une route à partir du chemin Donc on se retrouve avec un onglet route Dans lequel il y a une route ici de 13 km Parce qu'il y a un petit pic sur le côté qui était inutile Et si on fait zoom englobant Il zoome la carte juste pour avoir la route qui nous intéresse Et une fois qu'on a ça On va dans le menu route En haut de l'écran En ayant bien sûr branché le GPS Et on fait envoyer Et là la route est instantanément téléchargée sur le GPS Donc c'est super simple à faire Et ça vous permet de mettre vos routes directement dans le GPS Donc ça c'est le chargement des cartes Donc je les ai déposées sur la carte micro SD Je remets la carte dans le GPS On l'allume Étant donné que ce sont des cartes routables La première fois c'est un petit peu long à s'allumer Et après ça va plus vite Parce qu'il recalcule Il doit indexer sûrement les routes Et ensuite c'est rapide Donc là voilà l'affichage des cartes Donc c'est un Garmin d'ancienne génération Donc il ne faut pas trop trop lui en demander Quand même sur le rafraîchissement des cartes C'est un petit peu long Enfin c'est pas pénalisant Quand on se balade c'est pas trop trop gênant Donc voilà Donc là on est en Avec une échelle à 20 mètres Et on voit clairement l'affichage des bâtiments du cadastre Si on zoom en arrière on voit l'affichage complet Avec l'ensemble des infrastructures qui nous intéressent Sachant que ce sont des cartes OpenStreetMap Vous pouvez tout à fait les compléter S'il manque des informations Ou s'il y a des chemins qui ne seraient pas renseignés Vous pouvez aller sur le wiki d'OpenStreetMap Et trouver les différents logiciels nécessaires A la cartographie Moi je l'ai fait pour certaines zones Mais c'est vraiment pas très compliqué Voilà Donc en quelques minutes Vous êtes capable de charger des cartes dans votre Garmin Et d'enregistrer un chemin Merci d'avoir regardé cette vidéo